Bonjour à tous, bienvenue dans Kult & Klik pour une nouvelle vidéo, une vidéo récap de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Alors pas le résumé complet de chaque épisode, minute par minute, mais bel et bien notre avis sur cette première saison de The Rings of Power. Vidéo qu'on avait hâte de faire et série qu'on a énormément attendue, comme tout le monde on peut le dire, c'est la série la plus attendue de l'histoire. La vidéo, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est Amazon qui s'attaquait à un énorme morceau qu'est le Seigneur des Anneaux, avec un budget pharaonique, le chiffre du milliard. Alors même s'il est à prendre avec de très grosses pincettes dans l'imaginaire collectif, il est resté comme ça le fameux milliard, la série la plus chère de toute l'histoire, la seule à dépasser ce montant incroyable. Et puis, une première saison qui est terminée, qui a fait énormément débattre. Nous allons en parler, mon cher Greg. Tu vas donner ton avis rapide, je vais donner mon avis rapide, puis on va revenir sur plein de points de la série. Déjà, mon cher Greg, concernant les Anneaux de Pouvoir, c'est comment vas-tu ? Écoute, moi, ça va très bien. J'avais hâte de faire cette vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va essayer d'abord donner, comme le disait Pierre, notre avis un peu en introduction. Et après, j'ai hâte d'aller un peu dans le dur et attaquer un peu sujet par sujet les choses qui sont bien et moins bien de la série. Mais du coup, pour se lancer déjà, mon avis, il est que c'est une série qui est du jamais vu. Voilà, Amazon, bravo, vous avez fait du jamais vu. J'ai jamais vu une série aussi médiocre qui avait l'air aussi grandiose. C'est-à-dire qu'on a des décors, on a une qualité de production qui a l'air complètement folle, mais le propos est complètement moyen. Les personnages sont peu intéressants. On n'est pas attaché à ces gens. Limite, on apprendrait que c'est une anthologie, que la saison 2, c'est sur d'autres personnages. Je pense que globalement, une grande partie des gens, en tout cas moi, pour parler que de mon avis, je pense que je m'en foutrais complètement. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Une communication comme l'a dit Kerr, série milliardaire, plus gros sérieux, et au final... Je n'ai pas parlé comme ça. Non, 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 j'imitais Bezos. Mais le truc, c'est que... Et au final, c'est une toute petite chose qui est sortie. Donc, c'est vraiment incroyable. Moi, si j'avais une critique, pour résumer mon avis, je vais citer deux personnes. Je vais citer un commentaire de Théophile, qui avait posté sur nos vidéos. C'est la pire série du monde, bien sûr. Bon, ça, je ne pense pas que ce soit la pire série du monde. Mais si ce n'était pas estampillé Seigneur des Anneaux, jamais j'aurais perdu 9 heures à regarder ça. Je pense que cette série ne s'appellerait pas Seigneur des Anneaux. Une très grande partie d'entre nous n'aurait jamais regardé ça, n'aurait jamais accepté de continuer. Il y aurait une saison 2, je continuerais à regarder. Parce que c'est Seigneur des Anneaux. Cette licence est trop forte. Elle est trop proche de ce qu'on aime et de l'origine de la fantaisie dans les livres, dans les films. Franchement, cette licence est trop forte. Et du coup, c'est incroyable à quel point, on se rend compte à quel point cette franchise nous rend captifs. Déjà, première chose. Deuxième chose, c'est le showrunner de The Boys, puis on va prendre une série Amazon Prime, qui avait dit qu'en gros, il y avait quelque chose qui avait fondamentalement changé et qui avait été fondamentalement oublié dans l'écriture actuelle des séries. C'est qu'en fait, maintenant, les showrunners écrivent une saison entière et se focus et essayent de réfléchir à est-ce que la saison est bien ? Est-ce que les enjeux sur la saison sont intéressants ? Avant qu'il y ait le binge-watching, que toutes les séries arrivent d'un coup, etc. Donc avant la grande révolution Netflix, une série pouvait se faire annuler si elle était nulle, si les spectateurs la lâchaient, avec un préavis de peut-être deux ou trois épisodes. Dans le pire des cas, évidemment, parfois on attendait la mi-saison. Mais du coup, les showrunners avaient l'obligation de rendre chaque épisode palpitant, puisque si trop de personnes ne regardaient pas l'épisode suivant, il y avait potentiellement le mot de la mort autour de leur série. Et cette urgence, parce que du coup, il parle d'urgence, le showrunner de The Boys, cette urgence d'avoir chaque épisode qui est intéressant, qui nous intrigue, qui est allaitant, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a plein de séries qui sont comme ça. Il y a une série... Comment ça s'appelait ? La série Sandman est une série qui m'a captivé. J'ai adoré la regarder. Et c'est juste qu'il y avait plein d'épisodes, où il y avait des moments très filers. Et du coup, j'arrêtais de regarder la série pendant trois, quatre, cinq jours. Et puis après, j'y retournais, parce que j'avais trop envie de connaître l'histoire globale. Et autant Sandman avait créé un univers qui était particulièrement poétique et donnait envie de continuer, autant là, sur Le Seigneur des Anneaux, la seule raison, et on revient en premier commentaire, la seule raison pour moi de regarder Le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est une série de la licence du Seigneur des Anneaux. On va parler un peu des différents poids après. Je vais arrêter mon introduction comme ça. Mais il y a tellement de... Enfin, cette série a tellement de problèmes de construction. C'est juste fou qu'ils aient validé son lancement. Alors, je ne parle même pas de la communication qui a été un bordel sans nom, mais vraiment juste de la série. Elle a tellement de... Enfin, vraiment, ces fondations sont... Ils ont validé qu'une maison soit construite sur un marécage, au-dessus d'une nappe phréatique, dans une zone à fort frottement sismique, à côté d'un volcan. Enfin, c'est n'importe quoi d'avoir lancé cette série dans ces conditions-là. Après, j'ai envie de dire, on a tout simplement... En fait, en vrai, on n'a pas de surprise. Le truc, c'est que quand la série a été annoncée, ils ont annoncé l'équipe qui allait avec, c'est que des personnes qui ont fait des choses plutôt médiocres dans leur vie, qui sont... Il y en a quelques-uns qui sont accoquinés avec des beaux noms, des beaux trucs, mais parce qu'ils sont numéro 8 de l'équipe. Les showrunners ont fait des trucs qui étaient tous vraiment très moyens. Et du coup, ils ont fait quelque chose de très moyen. Enfin, c'est aussi simple que ça. Alors, parfois, vous allez me dire, il y a des grands noms qui arrivent. Vaïs et Benioff, quand ils arrivent sur le début de GOT, de la saison 1 à la saison 7, ils n'ont pas fait des trucs où on se dit, oh là là, ils vont tout casser. Ces deux mecs-là, ils ont dit et mis 4 Oscars dans les... Non, 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 il faut aussi donner la chance aux débutants. Là, c'est une équipe, ils n'ont pris que des confirmés, mais que des confirmés de la médiocrité. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils ont confirmé qu'ils étaient médiocres. C'est réussi. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ce que j'ai dit ? Quel est ton avis sur cette série ? Et après, on va un petit peu attaquer ce que je considère être les différents problèmes. Et bonne chose de la série. On va en parler de la série. Il y a quand même des trucs qui sont si réussis. J'ai retenu une chose particulièrement de ton intervention. C'est le concept de frottement sismique. C'est ce qu'on appelle la sensualité des failles terrestres. Alors, la tectonique des plaques aujourd'hui. Alors, la série. Tu as dit plein de choses intéressantes. Moi, je vais redire un élément qui réapparaît dans ton avis. Difficile de parler de The Rings of Power sans faire parler son cœur, j'ai envie de dire. C'est une série où il y a énormément, énormément de débats, d'oppositions, les pours, les antis. Et des débats qui, souvent, sont très virulents. Et parfois, un brin d'excès. Des séries comme Le Seigneur des Anneaux. Alors, en dehors de tout. Si tu enlèves le côté budget, on va dire. Mais bon, ça, c'est la thune d'Amazon. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et si tu mets de côté la franchise, des séries de ce niveau-là, avec cette qualité d'écriture, les aberrations scénaristiques que tu pointes du doigt, on en voit régulièrement. Il y avait la série de Netflix. Bone quelque chose. Cross Bone. Alors, il y a Shadow and Bone. Shadow and Bone. Mais ça, c'était moins... Shadow and Bone. Mais c'était moins catastrophique, par exemple, que Curst, avec Catherine Langford. Donc, en fait, cette série n'est pas la pire du monde, comme tu le disais. Ce n'est pas la pire du monde si, objectivement, on se pose le peinard et qu'on se dit est-ce que c'est vraiment un naufrage à tous les niveaux. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, mon avis est tout autre. J'avais une attente, comme tout le monde. Et très vite, je me suis rendu compte que la série n'avait pas les reins pour m'offrir ce qu'elle m'avait promis. et ça, c'était un vrai problème. Il y avait, à mon sens, un sentiment de faux au début. La série voulait être absolument magnifique au point où ça sentait le faux dans les effets spéciaux, dans le casting, dans ce qu'elle voulait à tout prix nous raconter. C'est ce que j'évoquais au début de la série. Alors après, vous allez me dire oui, mais par exemple, dans les terres du sud, c'est dégueulasse. Ils ont de la terre sur le visage et tout. Oui, je suis d'accord. Les pieds velus, pareil. Mais par exemple, tout ce qui est F, tout ce qui est Numénor, etc. Je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru, en tout cas au début. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème. Et après, l'autre gros problème de la série, je trouve, à mes yeux, c'est qu'elle n'a pas réussi à me captiver sur les premiers épisodes. Globalement, pour résumer ma pensée, je n'en avais rien à faire. Et je n'étais pas outré par ce qu'elle me présentait. Je n'étais pas scandalisé par sa qualité. Après, il y a eu des plans, par exemple, qui m'ont littéralement mis sur le cul, comme le Galadriel sur son cheval au ralenti. Je redis ce que j'ai dit dans la critique à l'époque. Je pense que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un plan aussi ridicule dans une série majeure depuis très longtemps. Mais il y avait un vrai problème d'intérêt. Je n'en avais rien à faire. Parce qu'il nous présentait des personnages qui étaient quand même, dans mon imaginaire, des personnages cultes comme Isildur, qui est là, clairement, un teenage qui vient de sortir d'une grande fête gamma-bêta-zetta et qui est en train de cuver. Elendil est gentil, mais il n'a pas le charisme. On avait dit du bien de l'acteur, mais objectivement, il n'a pas le charisme, par exemple, d'un Paddy Consindyne qu'on a vu dans House of the Dragon. Et pourtant, Elendil est un personnage incroyablement majeur de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Dans tous les personnages qu'on a pu voir, je trouve par exemple que Gandalf, l'acteur n'est pas mauvais, mais on aurait pu avoir un personnage un peu plus charismatique. En fait, à l'exception de Gadriel, que je trouve très bien casté, il y a un vrai problème aussi de casting dans cette série. Il y a Nori aussi, qui est très chouette. Mais c'est le choix d'Amazon de n'avoir pris absolument personne de connu. C'est un problème. Quand il lance Le Seigneur des Anneaux, il y a des têtes connues. Il y a Ian McKellen, il y a Liv Tyler, Viggo Mortensen à moindre mesure pour le grand public. Quand il lance Game of Thrones, il y a Sean Bean qu'on a vu dans GoldenEye et qu'on a vu dans d'autres choses. Il y a Lina Hedy qu'on vient de voir dans 300. Il y a des acteurs. Christopher Lee, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Là, il manque un ou deux acteurs reconnus sur lesquels la série peut s'appuyer. Donc, il y a problème d'intérêt, problème de casting, problème que je trouve que ça fait un peu fake. Et du coup, tous ces éléments font que moi, j'ai du mal à y rentrer. Et en fait, il y a l'épisode 6, qui est l'épisode de bataille, où là, on se dit la série va nous envoyer tout ce qu'elle a pour nous convaincre. Et je trouve ça plutôt... Je peux me permettre ? Oui ? Pour... Tu parlais des acteurs. Moi, il y a un truc qui m'a... qui m'a vraiment marqué quand je préparais la vidéo et tout. Tu parlais d'acteurs d'autres séries. Dommage qu'ils aient pas eu un grand nom et tout. Une autre série Amazon Prime. Rosamund Pike est dedans. Rosamund Pike au Galadriel. Oui, mais il y en a dans tous. Aurait été, mais tellement mieux. Enfin, imagine le charisme que Rosamund Pike amène à la roue du temps, où on sent que les acteurs n'ont pas une place énorme dans la manière dont ils ont produit la série. Et au final, elle arrive avec du charisme. Ils auraient mis Rosamund Pike dans Le Seigneur des Anneaux, dans le Galadriel. L'actrice, elle est sympatoche sur Galadriel. C'est une personne, je pense, qui a des problèmes. Mais Rosamund Pike, elle aurait tué dans ce rôle-là. Et c'est une série Amazon Prime qui est juste avant, qui est une adaptation de fantasy et tout. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient jamais pensé au truc, quoi. C'est vraiment... Le casting, pour moi, c'est un gros loupé. Vraiment un gros, gros loupé. Mais de toute façon, toutes les séries jusqu'à présent de ce style-là ont au moins eu une tête d'affiche. Qu'elles soient plus ou moins célèbres. Regarde, Carnival Raw repose sur Orlando Bloom et Cara Delevingne. House of the Dragon repose sur Matt Smith, par exemple, Olivia Cooke, Emma Darcy un peu moins, Paddy Contine 9 un peu moins qu'on avait vu dans la série The Outsider récemment. Mais par exemple, Matt Smith, c'était Doctor Who. Alors vous allez me dire, oui, mais concrètement, ce que l'on retient d'House of the Dragon, c'est Alison et Rhaeny Rajeun. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que si on a un casting avec des personnes connues, qu'il est impossible que les personnes qui ne sont pas connues soient sortes du lot. C'est vrai. C'est même souvent le cas. Regardons Got. Au final, les acteurs qui n'étaient pas particulièrement connus s'en sont bien sortis. Mais le vrai truc, c'est que là, ce casting n'avait personne sur qui vraiment s'appuyer avec des épaules suffisamment larges. Donc c'est un problème. Le personnage de Gil-galad, par exemple, qui est censé incarner le roi elfe, particulièrement âgé, la grande parole, a un Lee Pace dans Le Hobbit, en Franduil, mais il est tellement plus charismatique que l'acteur qui apparaît à l'image. Et qui est particulièrement quelconque. Donc il y a ce problème-là. Et donc je reviens sur les... Quand tu te dis qu'en plus, les prochaines saisons vont forcément, à moins qu'il parte complètement en cacahuète, ça va forcément être sur lui. Et lui, en tant que personnage vraiment moteur, c'est effectivement surprenant. C'est un acteur connu, paradoxalement. Il est un des rares acteurs qui connaît Tolkien. Et du coup, j'ai envie de le saluer. Mais vraiment, dans les interviews, ou le choral, tu sais, où il y a des quiz un peu fun, etc. C'est le seul qui est capable de répondre avec Hélène Dill, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est le seul qui est capable de répondre à vraiment des questions très simples, et même plus compliquées, mais sur Tolkien. Déjà, que ce soit un fan, que ce soit un mec qui ait bossé, franchement déjà, il sort du lot. Mais en plus, c'est un des seuls acteurs de la série qu'on avait déjà vu ailleurs, accessoirement. Donc, l'épisode 6, moi, me propose une scène de baston et du spectacle en veux-tu, en voilà, très bien. Mais comme je le disais dans la critique, j'ai vraiment eu le sentiment sur cet épisode, et pour moi, il y a eu une cassure sur cet épisode-là, de toucher le plafond de verre. Tu me disais non. Moi, je reste persuadé de ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que la série nous a envoyé son côté épique, etc., la charge des cavaliers du Numenor. Alors, on relève tous d'énormes incohérences avec, je rappelle, ce qu'on avait montré dans une autre vidéo, le dessin avec les bateaux qui ont une cale incroyable, parce qu'en fait, dans les trois bateaux qui arrivent de Numenor, en fait, il y a la moitié du pays rangée dans des coffres magiques. Donc, on a ce côté un peu épique, on a l'explosion du volcan, mais on a aussi des scènes qui sont surréalistes. On a le peuple de Numenor, composé de douze personnes, qui sacrent leur roi de manière complètement légitime et sans se poser la moindre question, alors qu'accessoirement, en fait, ils n'ont pas de roi, ils n'en ont jamais eu. Donc, les mecs, ah bon, on n'a pas... Oh, ben, on a un roi, bon, ben, allez-y, et on y va à la bonne franquette. Il y a plein de scènes dans cet épisode-là qui sont traitées avec trop de légèreté. Ce qui fait que, moi, j'y ai vu une vraie limite à la série, et à partir de là, je pense que le côté déception a fait que, moi, ce qui m'importait à ce moment-là, ce n'était plus tellement que la série soit bonne, c'était que la série m'intéresse un petit peu. Et pas un petit peu, qu'elle m'intéresse. Je ne demandais pas forcément de la qualité, mais je demandais au moins de l'intérêt. Et c'est là où j'ai été étonné par les deux derniers épisodes, parce que, honnêtement, et je ne changerai pas d'avis là-dessus, j'ai été étonné par ce qu'a proposé l'épisode 7, qui est l'épisode que tout le monde a détruit, avec Galadriel qui se balade dans les cendres, avec beaucoup, beaucoup de dialogues, mais ça a permis de développer des personnages qui, jusqu'à présent, ne m'avaient pas intéressé. Et là, pour le coup, ils ont commencé à m'intéresser. Et puis l'épisode final, que je trouve réussi, avec la révélation Sauron, la révélation Gandalf, même si tout le monde continue de dire que ce n'est pas forcément Gandalf. Mais pour moi, il n'y a aucun doute. Et tout ce qu'on a vu dans le final, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Et le paradoxe, c'est que jusqu'à l'épisode 6, j'attendais... La série ne m'intéressait pas et je t'aurais rejoint sur le discours de ça serait une anthologie et on passera à autre chose avec d'autres personnages, ça m'irait très bien. Je suis d'accord avec toi. Après l'épisode 7 et 8, non. Ça m'a davantage intéressé. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages tout en me disant, toujours, que ça ne sera pas une immense série. La série est terminée, elle n'est pas dans mon top 10 voire même dans mon top 20 des séries de l'année. Donc voilà. Voilà un peu pour mon avis, mon cher Greg. Qu'est-ce que tu veux redévelopper ? Alors, moi, j'aimerais bien m'attacher à pas mal de choses. Donc on... Parce que, c'est bien beau de dire, la série ne nous a pas plu, mais j'aimerais un peu détailler le qu'est-ce qui ne nous a pas plu, en tout cas, qu'est-ce qui ne m'a pas plu, car on dira s'il est attaché à ça ou pas. Déjà, le premier truc, c'est une série qui est faite pour avancer sur une logique de base de mystères. C'est des mystères, voilà. Donc en gros, si on prend par exemple l'étranger, donc on a, à côté des Harfoot, on a donc un personnage qui s'appelle The Stranger, donc l'étranger, qui est un mystère. Qui est-il ? On ne sait pas, donc pendant toute la saison, le mystère est entier. Ensuite, qui est poursuivi par trois mystiques qui sont des mystères. On ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas qui elles cherchent, pourquoi elles le cherchent, tout est mystérieux autour d'eux. Et ces mystères, est-ce qu'ils sont résolus en fin de saison ? Alors, les trois mystiques, on sait ce qu'elles voulaient, elles cherchaient Sauron, et qui elles sont, pourquoi, quoi, comment, on n'en sait rien. Elles sont décédées de leur mort, c'est fini. L'étranger, du coup, il fait une remarque, il fait une phrase qui était une phrase de Gandalf, donc tout le monde se dit c'est Gandalf, mais même ça, ce n'est pas confirmé. L'acteur, la question lui a été posée, il a dit qu'à l'heure actuelle, la série n'avait pas suffisamment, n'avait pas répondu, et donc du coup, il préférait garder le mystère. Donc en gros, cet arc narratif, ces mystères, sont juste restés en place. Donc en fait, on a vu des mystères, et des mystères, et des mystères. Est-ce que ça permet de s'attacher aux choses ? Je ne suis pas sûr. Mais on sent un petit peu chez Penn et McKay, donc les deux showrunners, qui sont, on le rappelle, des, j'allais dire des enfants, mais des personnes qui sont, qui ont travaillé chez Bad Robot, donc notamment, ils étaient les scénaristes pour Star Trek Sans Limite, et en fait, on sent, on sent la fabrication Bad Robot, on sent le côté qu'il y avait sur certaines séries comme Loss, comme Alias, etc. Où en fait, JJ Abrams travaille sur la logique de la boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Vous le saurez plus tard. Mais où est-ce qu'elle est cette boîte ? Mais pourquoi est-ce que c'est une boîte ? De quelle taille elle est la boîte ? Qu'est-ce qui se passe quand je la prends ? En fait, le truc, c'est qu'on sent que cette mécanique est mise en place. Le problème, c'est que quand on est attaché à rien, le fait d'avoir des mystères sur des mystères sur des mystères, au final, j'ai envie de dire que ça fait qu'on se détache complètement des personnages. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait des découvertes crescendo sur qui est l'étranger. Mais quand on fait un bilan, il ne sait rien passer chez lui. En fait, on ne sait toujours pas plus à la fin qu'au début qui il est. Parce que le fait de dire qu'il a utilisé des phrases qui sont des phrases de Gandalf, Galadriel a utilisé des phrases de Gandalf. Est-ce que Galadriel est Gandalf ? Mais non, mais cet argument, il ne tient pas. On l'a déjà dit dans la vidéo critique de l'épisode, mais Galadriel n'a jamais sorti exactement mot pour mot une réplique de Gandalf dans la même posture que Gandalf face à un personnage de petite taille comme Gandalf. C'est un énorme, énorme, énorme clin d'œil à la scène de la communauté de l'anneau. Enfin, ce n'est pas possible je l'entends, il est très bon, mais ils ont tout fait pour aussi utiliser des termes qui sont l'endroit où va le personnage de l'étranger est un endroit où Gandalf a dit qu'il n'était jamais allé de son histoire. Vers l'Est, je ne suis jamais allé. Donc en fait, il y a effectivement et Gandalf n'existe pas à cette époque. C'est le problème du respect du lore ou pas en fait. On tournera en boucle éternellement dessus parce que dans les commentaires par exemple, les gens disent non, ça n'est pas Gandalf et tu le dis aussi puisqu'il n'est jamais allé dans l'Est, il le dit. Oui, mais Gandalf n'existe pas à cette période. Donc du coup, on fait quoi ? Alors en fait, encore une fois, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est juste que la série, elle mange un petit peu du côté des films, elle mange un petit peu du côté des livres, elle trahit les deux, elle réinvente ce qu'elle veut. Donc en fait, est-ce que c'est Gandalf ou pas ? Moi, je dis qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas le savoir parce que même l'acteur dit qu'on ne peut pas le savoir. Donc on peut faire des théos. Mais l'acteur, il fait la promo. Le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que on peut tout à fait, et c'est très plausible de dire, non mais moi, je suis sûr, c'est Gandalf. Si on regarde les premières vidéos, depuis le début, moi, je dis l'étranger, c'est Gandalf. Sauf que comme la série ne répond à rien, fait que des clins d'œil qui sont complètement sans aucun sens et que là, tout le monde leur dit, mais Sauron, tout le monde savait qu'il était Sauron, il n'y a aucun mystère à votre truc. Au final, je pense qu'il est entièrement probable qu'ils tournent complètement leur veste et que ce soit un mage bleu. Et que depuis le début, c'était prévu que ce soit Gandalf, mais là, hop, magie, c'est un mage bleu. Je pense que tout est possible parce qu'il y a une inconstance et là, on touche deux arguments qui sont prochains. Je te laisse répondre dès que j'avance juste un des deux pour ne pas faire trop long. Donc en gros, le truc, c'est que ces mystères, le fait de tout faire pour qu'on pense que c'est Gandalf, mais en fait, de tout faire pour qu'on pense que c'est un mage bleu, en fait, ces mystères sont constants, sont sur toutes les zones de l'histoire. Il y a un mystère principal dans cette saison qui a été annoncé qui est qui est Soron, vous aurez le reveal, Soron, vous aurez l'information de qui est Soron, ça va vous brainfuck, jamais vous l'aurez vu venir. Et au final, c'est le seul truc dont tout le monde était sûr. Il y avait des mystères dans tous les sens, il y avait à quoi sert cette épée et tout. Cette épée, en fait, c'est une clé de 12 qui permet d'ouvrir un robinet. si tu te souviens, l'épée cassée du truc et hop, t'ouvres un robinet et il y a de l'eau qui coule dans le volcan, ça le fait péter. Il n'y a eu que des mystères qui ne sont pas une résolution soit qui se sont avérés complètement cons. Et le truc, c'est que le seul mystère qui est censé être tenu depuis le début, au final, c'est le seul truc dont tout le monde, il y avait un consensus, tout le monde disait Soron, c'est Albrand. Et c'était tellement évident. Il ne dit quasiment aucune scène, il ne dit un truc qui est en rapport avec, où on comprend que c'est Soron. Et du coup, je me dis, mais quelle pauvreté d'imagination. Donc en fait, les seuls mystères qui tiennent, c'est ceux où ils vont dans tous les sens et où ils ne nous donnent aucune information. Donc, je comprends tous tes arguments sur Gandalf, ils sont entièrement valides. Quelqu'un pourra arriver dans la pièce et tiendra exactement le discours inverse. Je dirais qu'ils sont entièrement valides aussi puisqu'ils vont dans tous les sens. Donc tout est possible. Sur Gandalf, pour moi, quand il dit la réplique, c'est, il faut le traduire par je suis Gandalf. Ça, pour moi, c'est sympa. Que ça ne respecte pas le lore, on le sait. Que Gandalf ne soit jamais allé à l'Est, on le sait. Il n'y a aucun problème. Le seul élément qui peut me faire penser que, en effet, tu as raison, ils peuvent changer. C'est l'interview des showrunners qui, conscients d'avoir de cette miado une grande partie du public pro-talkien, ont déclaré que dans la saison 2, ils allaient respecter davantage le lore. S'ils respectent davantage le lore, peut-être que Gandalf, qui était, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, prévu depuis le début avec Gandalf, pourrait se transformer en match bleu. Et imaginons, pourquoi pas, à la fin de la série, ce match bleu qu'on a suivi, rencontrer le vrai Gandalf et lui dire la fameuse réplique que Gandalf, du coup, va retenir et dire ensuite à Frodon ? Tu vois, ça pourrait être une manière d'amener la réplique jusqu'à Frodon. Ça, c'est possible parce qu'ils ont dit qu'ils allaient changer les trucs. maintenant, si on me dit, j'en ai vu des tonnes de séries et toi aussi, tu vas avoir la même réaction que moi. Si un personnage te sort une réplique aussi marquante que celle de Gandalf et qu'à la fin, on te dit que ce n'est pas Gandalf, tu te dis, mais c'est le plus gros what the fuck que j'ai vu dans une série télé. Je reprends l'exemple de, allez, on va dire, Luke, je suis ton père. Le personnage dit, Luke, je suis ton père. Tu dis, c'est Dark Vador. Mais c'est une référence à Dark Vador. Et le mec, à la fin, non, non, pas du tout, je suis Han Solo, en fait. C'est juste comme ça. C'est pur hasard. En fait, c'est le gros problème. Et je pense qu'il pourrait être amené à changer ça pour des respects de l'or et aussi, comme tu l'as dit, parce que les gens attendaient du mystère autour de Sauron et qu'ils ne l'ont pas eu. Mais moi, je me pose une question et n'hésite pas à y répondre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mystère dans cette série The Rings of Power ? Le mystère, c'était, où se cachent Sauron. C'est vrai que ça, ils l'ont très très mal géré. Et c'est vrai que dans le lore, Sauron prend d'autres apparences, il est fourbe, etc. Ils l'ont mal géré. Mais globalement, dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas tellement de mystère. C'est une aventure. Tu sais, dès le début, ce que Frodon doit faire, l'important, ce n'est pas un côté mystérieux sur qui est qui, mais plutôt comment est-ce que Frodon va réussir à amener ce petit anneau avec ses petits pieds jusqu'à la montagne, avec sa communauté face à un ennemi aussi puissant. Donc, le mystère, pour moi, il n'y en a pas, on n'est pas d'angottes. Donc, je n'ai pas été déçu du tout de cet aspect Sauron et le mystère sur l'étranger, compagnie. C'était même, pour moi, je trouve, et je vais te donner un avis là-dessus, c'était même, pour moi, une perte de temps. C'est au lieu d'essayer de nous faire croire qu'il y a du mystère, blablabli, blabla, il fallait en fait se concentrer, se concentrer, crotte, vous avez compris, se concentrer sur des éléments qu'ils auraient dû mieux développer. Tu ne penses pas ? Je suis entièrement d'accord avec toi et quand on parle de se concentrer sur le scénario et de concentrer sur d'autres, de mettre leurs efforts ailleurs, je suis entièrement d'accord. Si on regarde les moments où le scénario est complètement mal ficelé, nul, comme vous préférez, regarde, je vais te dire des trucs et tu vas me dire si c'est l'épreuve d'une très bonne écriture. L'étranger est donc un héros qui commence l'histoire amnésique. C'est la blague intersidérale de tous les scénarios de jeux vidéo dans les années 90 où tous les héros sont amnésiques et au final, là, on est en 2022 et le truc, c'est que la nouvelle idée, c'est quoi ? C'est qu'un des héros est donc un personnage avec une histoire amnésique, une facilité de scénario de dingue. Il y a trois personnages, Isildur, Nori et Théo. Théo, c'est jacouille dans le Mordor et le truc, c'est que les trois, c'est des ados rebelles en conflit avec leurs parents. Isildur avec Hélène Dill, Théo avec sa mère. En fait, c'est trois fois le même personnage mais dans des genres situations différentes. mais c'est les mêmes problématiques trois fois. Isildur qui ne veut pas faire ce que ses parents veulent faire, Nori qui ne veut pas faire ce que ses parents veulent faire, vous avez compris. Donc en gros, franchement, j'ai envie de dire, là, on n'est pas forcément sur une grosse qualité d'écriture. les personnages sont inconstants, complets. On a Galadriel qui est prêt à laisser des gens pour mort derrière elle si elle ne va pas jusqu'au bout pour aller tuer Sauron et mettre feu à tout ce qu'il n'a jamais créé. À la fin, elle découvre qui est Sauron, elle ne le dit même pas aux autres. Elle est énervée dans une scène, elle passe une porte, elle est calme. Elle a une discussion avec Albran quand elle est en prison où Albran lui explique non mais attends, mais la violence ça ne peut pas répondre aux problèmes et tout. Elle lui dit t'as raison, non mais vraiment, t'as raison, j'ai compris, la violence c'est zéro. Il y a un garde qui ouvre la porte, elle lui fout une benne. Mais c'est que des trucs qui sont inconstants, c'est complètement fou. Il y a eu des timelines complètement inutiles. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des pistes scénaristiques qui ne servent à rien. Isil Dur, qui est matelot, ça ne sert à rien. Si on coupe toute l'histoire de Isil Dur sur son bateau et du coup, du fait qu'il allait être marin, ça ne sert à rien. On prend Isil Dur en jeune écuyer qui a un peu déçu son père, franchement, c'est très bien. On n'a pas vu les scènes de bateau, mais c'est pas grave. Donc, au final, il n'y a que... Je ne peux que citer des... Enfin, j'estime trop votre temps pour tous les pointer, mais on ne peut que citer des faiblesses de scénario, juste des moments où ils nous ont fait perdre notre temps. C'est incroyable. C'est pour ça que je vais parler de fondations qui ne vont pas, etc. Enfin, avant que je passe à, pour moi, ce qui est la plus grosse aberration scénaristique de toute la saison. Qu'est-ce que toi, tu veux rajouter des trucs sur ces points de scénario ou je passe tout de suite à la suite ? Non, je suis d'accord qu'il y a des facilités scénaristiques et des grosses ficelles, on veut-tu en voilà, comme dans plein de séries. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur un point que tu as évoqué plus tôt, c'est les showrunners, leur inexpérience. C'est un truc qui est complètement dingue. Star Trek sans limite ? Comment les mecs, ils font Star Trek sans limite qui est un four complet et au final, tu te dis, ok, les mecs, tu vois, ils arrivent, ils font leur résumé, ils disent, ok, so nous, we are two American boss, ok, on a fait des échecs avant, mais au moins, on les a faits. Vous êtes engagés, les gars. Vous êtes engagés. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est des purs nonnets, mais je pense qu'il aurait fallu donner un projet aussi gros à quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que ça. On rappelle quand même que, alors, ça a fuité, mais que Peter Jackson avait voulu venir sur le plateau. Alors déjà, Peter Jackson n'a pas été contacté pour bosser sur la série, mais pire que ça, Peter Jackson a voulu venir sur le plateau pour voir un peu comment ça se passait. On lui a interdit l'accès. Il n'y a personne de réputé sur cette série. House of the Dragon, ils se sont entourés de showrunners qui étaient des personnes qui avaient déjà tenu des séries, alors qu'elles soient plus ou moins bonnes. Par exemple, il y a le mec qui a bossé sur Colony, OK, mais il y a Sapochnik qui a bossé sur Goat, il y en a d'autres qui ont bossé sur Goat aussi. Il y a l'expérience. Quand tu commences une série avec Fuller de Hannibal ou avec le showrunner de Bakimbad, tu as une certaine assurance et tu sais qu'aussi au niveau artistique et créatif, tu vas avoir de la matière. Là, concrètement, c'est de non-aime et au scénar, c'est pareil. Donc, il y a d'énormes ficelles. Il y a d'énormes ficelles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est typiquement le genre de choses dont Hollywood se moque très souvent. Par exemple, là, on vient d'apprendre que la scénariste des deux premiers Vénoms, qui quand même ne brille pas par la qualité de leur scénario, si je n'ai rien contre cette dame, elle va être la réalisatrice du troisième. Donc, il y a deux scénarios moyens et une promotion derrière à la réalisation pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de réalisation. Est-ce que, concrètement, c'est quelque chose qui va rassurer ? Alors, peut-être qu'elle a du talent et on va être très... Enfin, on va être tout à fait satisfait par son travail et c'est peut-être pour ça qu'elle a obtenu la réalisation. Aucun problème, je ne le juge pas avant. Mais en tout cas, sur le côté être rassuré, là, concrètement, si tu regardes les noms de Lucien des Anneaux, hormis Jay Bayona qui a bossé sur le début et qui était le gage, on va dire, qualitatif, le nom célèbre attaché à la série au début, Amazon, je trouve, c'est très très mal entouré. et je pense que si Amazon s'est très mal entouré, c'est parce que les gros producteurs de la série voulaient avoir la mainmise sur l'équipe créative pour en faire ce qu'ils voulaient de cette série aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que le choix, c'est les producteurs. Il y a une personne à la tête du nouveau studio Amazon, c'est elle qui a décidé qu'il n'y ait que des gens sans nom, que ce soit des personnes qui n'aient pas forcément les capacités de pouvoir dire non puisque s'ils disent non, ils sont virés. Donc, c'est effectivement, ce n'est pas la faute de peine et maquée individuellement, tout le monde était magnifique et eux, c'est les deux seuls ratés du coin. Non, 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 c'est vraiment... On en reparlera, ils ont quand même de sacrées fautes. Ils ont commis de sacrées fautes. Et c'est pour ça que je pense vraiment que là, ce qu'on voit dans cette série et quand on la compare deux secondes à House of the Dragon, on voit qu'en fait, un studio qui a l'expérience est capable... Parce que c'est deux œuvres de commande, House of the Dragon et le Seigneur des Anneaux et on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, mais on a un studio avec HBO qui dépend de Warner, etc., qui est... Enfin, ça fait des dizaines d'années qui sont dans la production, qui produisent des œuvres, qui savent produire des petits budgets, des gros budgets, des moyens budgets, ils font des choses ratées, ils font des succès. Et là, on a un nouveau studio Amazon qui arrive. en fait, ce qu'on voit, c'est que le studio n'est pas structuré pour pouvoir faire des œuvres de qualité. Et comme je parlais de fondation pour parler de qualité, en fait, il n'y a qu'à voir. Les temporalités, il n'y a rien qui... Quelqu'un se déplace, il fait... On lui dit, il faut aller là-bas. Il y a deux semaines de cheval. Il y arrive plus vite que quelqu'un qui, lui, en a pour deux jours. ils ont les distances... Les téléportations, on en parlait dans Gote. Pardon ? Les téléportations, c'était aussi quelque chose qui nous faisait rire dans Game of Thrones. Tout à fait. Kerr avait parlé dans une des dernières vidéos sur le Seigneur des Anneaux, Kerr avait parlé de... Comment on appelle ça ? Du fait que Galadriel, quand elle se jette dans l'eau, elle était à 2000 kilomètres, quelque chose comme ça, du point où elle a été retrouvée. Donc, en fait, elle dit... Enfin, 20 000 lieux. De la côte. Deux mille lieux, pardon. Je grandis les chiffres. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il fallait imaginer que ce personnage... Moi, j'avais dit kilomètres. Quoi, Kerr ? Moi, j'avais dit 2000 kilomètres de la côte. Donc, en fait, c'est... Enfin, bref. Bon. Ils ont... Parce que là, on est en train de se dire les trucs. Ils sont en... Quand ils écrivent, ils ont une carte. Souvenez-vous que les premiers épisodes, il y avait des belles cartes reliées en cuir sur lesquelles la caméra se déplaçait, etc. Donc, c'est pas comme s'ils étaient complètement innocents quand ils travaillent sur une série comme ça. Ils disent les personnages, ils sont là, ils sont là, ils se déplacent de là à là. Donc, en fait, ils ont conscience de faire ces facilités de scénario et ils se disent les spectateurs ont avalé ça. Le problème, c'est qu'en fait, il y a trop de moments où ils nous font avaler ça. Il y a... Il y a... Pour... Pour parler de falsité de scénario, il y avait Falcon Master dans un des derniers commentaires qui disait on notera quand même que c'est les Brimbor qui est le plus grand forgeron de toutes les terres du milieu. On lui apprend ce que c'est que des alliages, de mélanger des métaux. C'est des trucs... Je croyais que c'était le groupe Boys Bun, moi, alliage. Ouais, c'est ça. De plus petits à plus gros, en fait, ils essayent toujours de nous faire avaler des vessies pour des lanternes ou des saucisses pour des... pour des saucisses. Et pour moi, le truc le plus fou, c'est... vraiment le plan de... Enfin, est-ce que Kerr... Il faut que quelqu'un d'autre le fasse parce que moi, ça me paraît complètement absurde. Est-ce que Kerr, tu peux, là, tout de suite, m'expliquer à moi qui n'ai pas aussi bien compris la série que toi, je pense, est-ce que tu peux m'expliquer quel était le plan de Sauron quand il a démarré la saison ? Qu'est-ce qu'il savait ? Qu'est-ce qu'il ne savait pas pour pouvoir mener son plan interne ? C'est très simple. En fait, Sauron savait que Galadriel allait sauter à 2000 et quelques kilomètres de la côte dans la mer. Du coup, il s'est dit il faut que je je chope un covoit en barque pour aller à la rencontre de Galadriel. Déjà, le point de départ du plan de Sauron est particulièrement what the fuck. Soit il sait tout, soit ça ne tient pas du tout la route. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi que le plan de Sauron est incroyable comme le mécanisme pour faire péter la montagne. Moi, tu parlais de clé de 12 et de faire sauter le lavabo. Mais moi, qui galère à réparer mon petit lavabo de salle de bain, je ne sais pas comment eux ont réussi d'un point de vue plomberie à construire un truc aussi badass qu'on met une clé, on la tourne et on fait sauter une plaine qui fait sauter une montagne qui fait provoquer un torrent d'eau qui va faire exploser un volcan. Mais c'est incroyable. même le mec qui a fait ça en douce parce que personne n'a rien vu, aucun des habitants n'ont rien vu. C'est phénoménal. Mais tu vois, tu parles du plan de Sauron. Mais moi, j'ai dit avec humour que les habitants des royaumes du Sud découvrent leur roi. Mais ça fait un millénaire qu'ils n'en ont pas de roi. Si moi, demain, il y a un mec qui toque à ma porte et qui dit bonjour, je suis votre empereur. Je ne vais pas trinquer et lui dire vive l'empereur. Je vais lui dire mec, je n'ai pas d'empereur, t'es bien gentil, casse-toi. Et bien là, ça aurait dû être pareil en fait. Les mecs, ils vivent dans le royaume des terres du Sud depuis des générations. Il y a un mec qui se pointe qui dit je suis votre roi et les mecs ils disent youhou, on a un roi. Mais il sort d'où ? Rien que ça déjà, ça ne l'est pas. Il y a plein d'énormités scénaristiques et vous en avez noté plein, plein, plein dans les commentaires. Toi aussi Greg, tu en as noté plein. Le plan de Sauron, je suis d'accord avec toi. Je ne le comprends pas. Parce que le plan de Sauron, il faut quand même se dire que le plan de Sauron, c'est, donc, tu l'as noté, dès le début, le bateau, le bateau, il est au bon endroit, bon moment. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il a prévu tous les coups de bande du billard d'arriver à Numenor, que Numenor amène les bateaux, etc. pour arriver à Célébrimbor pour faire les trucs. Donc, ça veut dire que lui, lui, Sauron, est au courant du mitryl qui vient juste d'être découvert. Donc, il est au courant qu'il y a du mitryl, que Célébrimbor va le faire, que Célébrimbor va avoir l'idée d'avoir le four pour le faire puisqu'au début, on est d'accord que le début de la mission de Elrond, c'est juste d'aider Célébrimbor à faire un four. Et, enfin, c'est un prétexte. En fait, le truc, c'est que toute la série tient sur un truc qui est complètement absurde. C'est juste improbable. Et donc, une fois qu'on se dit ça, ça laisse peu de place à la douleurie. Et alors, on a beaucoup parlé des problèmes de scénario, mais pour moi, il y a un truc qui est... J'ai en cité deux pour aller vite, mais il y a un deuxième, enfin, un autre point parce que là, on ne sait plus le deuxième point des problèmes. Un autre point, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes qui sont des clins d'œil au film. À quel moment il y en a trop ? Je ne sais pas, mais la scène sous les arbres pour faire Frodon avec Galadriel. Le combat des mythiques qui fait quand même beaucoup penser à Saruman. Le combat des mythiques qui est aussi là pour faire penser au combat avec Aragorn contre les Nazgûl. La charge de cavalerie de Numenor, Isildur qui sera rattrapé par son propre cheval après pour Aragorn. En fait, il y a des moments, il y a des scènes qui sont des clins d'œil, mais ça, je n'ai pas de problème. Il y a des moments où en fait, ils reprennent les mêmes mécaniques et les mêmes séquences qu'ils réadaptent dans la série. Je trouve ça beaucoup plus bizarre. Et après, maintenant, pour revenir sur un peu ma dernière question, c'est au final, Kerr. Cette série, le plus gros budget de l'histoire et tout. Mais il est où le pognon ? Il est passé où ce pognon ? Parce qu'en fait, cette série, on est d'accord que il y a... Non, mais c'est une question con. Mais le truc, c'est qu'on dit... On dirait un supporter de l'OM qui gueule sur Mac Court. Tu n'as pas la référence, mais ça me fait penser aux supporters de l'OM qui ne sont pas contents de la manière dont on t'a dit penser l'argent de l'hyproprio. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu regardes cette série, ils te disent non, mais en plus, la première saison, on avait tout à créer, les costumes et tout, on a mis 450 millions, voilà, 450 patates, on te les a mis sur la table, comme ça, tu en as plein les yeux, on te fait rêver. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'ils te disent ça... Non, mais c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai compris la communication. Non, mais après, c'est de la com aussi. Mais quand... Oui, mais ils ont mis 450 millions sur la table. 450 millions, on peut acheter beaucoup de patates, de voitures, de Tesla, de maisons. Parce que vous voulez, ça représente quand même une somme qui est un sacré investissement en termes de tissu pour les costumes. Tu peux tranquillement avoir du cachemire et plusieurs bateaux de cachemire, si tu veux. Et donc, au final, le truc, c'est qu'il est passé où, ce pognon ? Parce que les villes, pour beaucoup, on a l'impression qu'elles sont vides. Il y a des plans en CGI. Il n'y en a pas zéro. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, il y en a un petit peu plus que dans une série normale. Mais on n'a pas l'impression quand on regarde House of the Dragon qu'il y a une série qui est... Une série qui a trois fois plus de budget par épisode. C'est... Ah, quand même ! C'est juste fou. C'est juste fou. La charge des cavaliers, bon, ils sont 40. c'est bien. Oui, mais l'explosion de la montagne, à mon avis... En fait, j'ai l'impression d'avoir vu des trucs aussi coûteux, peut-être une seule fois par saison et dans d'autres séries. Là, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une scène d'action, il y ait le gouffre de haine. Tu vois, à un moment, on a dit, non, mais en fait, les paysans, ils sont en train de se recacher, etc. C'est le gouffre de haine. Au final, c'est bénil. Il y a 15 paysans, 15 orques, ils courent dans un coin, ils se font taper. Après, ils courent dans un autre, ils se font taper. Et au final, on a vu 20 personnes contre 20 personnes. Enfin, quel est le salaire de ces 20 personnes ? Il faut se poser la question. Quel était le prix de la bouffe le midi ? 450 millions pour se revenir voir. C'est fou. Il y a quand même beaucoup de scène. C'est 9 épisodes. C'est 9 épisodes. Si on compare avec des films, mais comparez-le avec des gros Marvel, des gros, gros, gros Marvel qui sont à 150 millions, ça veut dire qu'en fait, il y a 3 Marvel. 3 Marvel, c'est des films de 2h30, etc. Donc, ça fait 7h30 de films Marvel qu'on compare à 9h, plus ou moins, de séries du Seigneur des Anneaux. Mais, il y a un truc qui cloche, là. Il y a vraiment un truc qui cloche. Où est passé ce pognon ? Est-ce qu'en fait, les droits ont compté 800 millions ? Mais, il y a un gouffre. Je ne suis pas le comptable, mais je me dis, arrêtez de parler d'argent. Ça va détendre tout le monde. Comme ça, on sait qu'on n'aura plus rien à attendre. Ils font de la commune parce que personne n'est allé voir, n'est allé récupérer leur ticket de caisse du supermarché quand ils revenaient de faire leur course pour dire, alors là, ça fait 7,47 euros, 8,4 euros, OK, ça fait 1 million. Il n'y a personne qui est allé faire ce calcul. C'est eux qui ont donné tous les chiffres. Mais arrêtez. Franchement, il faut juste se taire par moments. Je peux donner mon avis là-dessus ? Première erreur d'Amazon, avoir communiqué sur les soi-disant 1 milliard, ce qui a fait que la série a été considérée comme la série la plus chère de l'histoire, qu'elle pulvérisait tous les records. on a eu derrière des rumeurs improbables. Par exemple, il y a plein de gens qui vont vous dire que la série la plus chère de l'histoire, c'est One Piece, alors qu'en fait, pas du tout. L'adaptation live de One Piece. Il y a une espèce de surenchère de nous, on a le plus gros budget, comme si, en fait, avoir le plus gros budget était synonyme de quoi que ce soit. tu peux avoir le plus gros budget. Ce qui est important, c'est ce que tu en fais de ce budget-là. Et le truc, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés en disant nous, on a 1 milliard et derrière, ils ont dit non, mais attendez, en fait, vous n'avez pas compris. Dans les 1 milliard, il y a l'achat de la licence, des droits. Et derrière, ils ont dit oui, mais attendez, vous n'avez pas compris. C'est 1 milliard pour 5 saisons. Et du coup, ils se rendent compte que la série, en fait, les gens font le calcul. En fait, la saison, elle ne va pas coûter très cher parce que là, Goth, ils viennent d'annoncer tel montant. Et puis, il y a Marvel qui vient de nous dire que chaque saison de Disney+, c'était le montant d'un film du MCU. Je reparlerai de ça après. Donc, du coup, Amazon se dit non, on va communiquer sur le fait qu'on a 450 millions de dollars sur la première saison. Mais, il y a un petit astérix après le machin, il faut regarder en bas du contrat. C'est marqué, oui, mais c'est pour tous les décors, comme tu l'as dit. En fait, on ne sait rien. Le problème des budgets annoncés, c'est de la pure communication aujourd'hui. Et en plus, ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est comme Marvel qui vous balance qu'ils ont le budget d'un film du MCU, donc en gros, 120 millions par série. Ça n'a aucun sens. La déclaration de Marvel, c'était qu'ils aimeraient avoir ce budget-là pour les séries et c'était une moyenne. Sur certaines séries, le budget est très faible. Il ne faut pas croire. Certaines séries n'ont pas de thunes. Et là, par contre, sur la première saison, je me trouve un peu dur parce qu'il y a quand même pas mal de scènes qui, à mon avis, coûtent sacrément cher en termes de réalisation. Rien que la scène du volcan, elle est quand même très propre. Ça, au moins, on ne peut pas lui reprocher ça à la série. Il y a des scènes qui sont très propres avec, au niveau effets spéciaux, on n'a pas eu tellement de problèmes. Mais, et là, j'y repense, mais ça n'a rien à voir. Vous allez voir, je passe du coq à l'âne, alors que, paradoxalement, je n'ai pas eu un cheval, mais la vignette du youtubeur qui avait mis le cheval avec marqué Best Actor pour l'épisode 7. J'avais trouvé ça absolument dingue. Mais tu vois, par exemple, ce décor-là, il est super stylé. Honnêtement, l'arrivée dans le bled des elfes, comment il s'appelle ? Elfville. Franchement, non, à Numénor, c'est l'arrivée à Numénor qui m'a beaucoup impressionné. L'arrivée à Numénor est très, très propre. Très, très propre. Donc, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à la série, mais je pense que l'argent, alors, bon, il y a des parts un peu obscures, mais par exemple, tu vois, la bataille contre le monstre que tu es en train de montrer, c'est super stylé. Il y a plein de choses qui sont très réussies visuellement dans l'Océan des Anneaux. On l'a toujours dit que c'était très beau. Moi, j'ai même dit qu'au début, c'était trop beau pour y croire. donc, voilà, mais, en effet, tu gardes un esprit de rêveur. Je suis moins dur que toi là-dessus, mais moi, les histoires de budget, ça me fait toujours rire parce que c'est pur bullshit. C'est de la communication pure et dure et tout le monde tombe dans le panneau. C'est incroyable à quel point. C'est comme la manipulation du box-office où on va te dire que tel ou tel film est un énorme succès alors qu'en fait, c'est... si tu regardes bien, en fait, non. tu vois, Black Adam, il y a beaucoup d'articles où on dit que Black Adam avait formidablement bien démarré. Si tu analyses le truc, tu te rends compte que pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Laissons les gens tomber dans les pièges de la communication et puis, de toute façon, Média et Studio s'arrangent bien là-dessus pour faire du buzz. voilà. T'as d'autres points à aborder ? Non, non, je pense qu'entre le scénario qui a des problèmes, le casting et le budget, je pense qu'on a un peu parlé de tout ce qui n'allait pas pour terminer, effectivement. Attends, moi j'aimerais la musique. Oui, oui, mais pour terminer, du coup, justement, j'allais parler de la musique. La musique, pour le coup, je trouve que c'est une... C'était plein de promesses, il y avait plein de belles choses, il y avait plein de moments, de thèmes musicaux qui étaient, pour le coup, réussis. J'ai trouvé que c'était un peu sous-mixé au début et en fait, plus la série avançait, plus les showrunners ont appris à parfois laisser la place. Je parle des showrunners, mais pour le coup, c'est les réalisateurs, ont appris à laisser la place un peu à la musique et je pense qu'en fait, la musique paye le fait qu'il se savait ou il n'avait pas confiance dans la série. j'explique mon propos. En gros, la série a eu plusieurs très bons thèmes, mais quand on ne laisse pas la place à un moment de s'installer, à la musique de s'installer, à un regard entre acteurs, c'est qu'en fait, on a peur que les spectateurs s'ennuient, lâchent la série en cours de route parce que ce n'est pas assez bien. En fait, ils essaient toujours de nous mettre du bling-bling devant les yeux pour qu'on reste accroché. Mais vraiment, je pense que la musique en a payé les prix et à la fin, où il y avait des épisodes qui étaient un peu plus chargés en histoire, ils se sont permis de mettre un peu plus la musique. Et puis après, je te laisserai rebondir sur la musique et sur le matte painting avant de conclure. Du coup, très clairement, comment tu appelles ça ? Le matte painting, je viens juste de le dire, le matte painting, les décors, donc qu'est-ce que le matte painting ? Le fait de recréer des décors, etc. Quand on compare au Seigneur des Anneaux, la première trilogie de cinéma, les décors étaient plus naturels. On voyait la Nouvelle-Zélande, on voyait du coup les grandes montagnes, etc. Là, il y a un parti pris qui était de dire que la nature ne suffit pas. Il faut rendre les choses plus incroyables, il faut rajouter de la montagne sur de la montagne sur de la montagne, faire que les montagnes vont toutes jusqu'aux dans les nuages, etc. Il y a beaucoup de moments, c'est réussi, l'arrivée chez Numénor, très réussi, le départ des trois bateaux de Numénor, très réussi, la montagne, l'explosion de la montagne du destin, très réussie, mais il y a plein de moments, je trouve que c'était trop, ça cassait, ça rendait trop factice, et du coup, je pense que le trop desservait la série. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces deux points-là avant de nous donner le mot de la fin, mon cher K. Au niveau des décors, par exemple, il y a un élément qui, je trouve, ne fonctionnait pas du tout, c'était le spot de Galadriel avec son frère. Ça sonnait, c'est un parfait exemple de ça sonne particulièrement faux. Des grandes prairies comme ça, où il n'y a pas une mauvaise herbe, où il y a un soleil absolument magnifique qui éradie tout, mais par contre, l'herbe pousse à merveille. tout le monde est magnifiquement bien habillé, maquillé, coiffé, enfin, ça ne fonctionne pas. C'est un peu trop factice et il y a des moments où ça fonctionne très bien, des moments où ça ne fonctionne pas. Je trouve que sur la fin de la série, ça fonctionne bien mieux. Globalement, je le redis, je trouve que la fin de la série fonctionne bien mieux que sur plein d'aspects que le début. Et la musique, c'est pareil. La musique, c'est exactement pareil. Pourquoi ? Parce que j'attendais beaucoup de la BO de cette série parce qu'il y a Howard Shore qui a fait quand même la BO du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Même la BO du Hobbit défonce et la BO du Seigneur des Anneaux est une des plus grandes que je n'ai jamais écoutées. Et là, on a le générique qui est fait par Howard Shore. Moi, je l'attendais. Alors, il y a un commentaire méprisant qui m'expliquait que je n'avais rien compris parce qu'il y avait une symbolique nani naner. Oui, mais globalement, ça reste quand même que le générique était un poil décevant. Alors, du coup, à force de l'écouter, oui, j'aime bien la musique du générique mais je ne suis pas non plus en transe de vent. donc, le thème de Howard Shore m'a un petit peu déçu, un peu trop léger. Enfin, il est un peu trop plat, pas léger, mais un peu trop plat. et je trouve que la musique de Bia MacRery, qui est quand même un excellent compositeur, comme tu l'as dit, on ne l'entend pas trop au début et c'est dans les deux derniers épisodes. Moi, je trouve qu'on l'entend vraiment bien. On l'entend bien sur le 7, on l'entend bien sur le 8. Et tu vois, il y a des morceaux que j'écoute. Par exemple, The Wandering Day, j'aime bien l'écouter à la maison. le thème de Gadriel, j'aime bien aussi. Donc, il y a des choses dans cette BO qui sont intéressantes. Bien, MacRery n'a plus approuvé son talent, mais on fera une vidéo pour le fun comparatif House of the Dragons and Rings of Power. Ramin, il a mis un chaos technique pour moi, même s'il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette BO du Seigneur des Anneaux. Et ce n'est pas à la hauteur de celle de Wardshore. Je pense que un, bien MacRery n'a pas eu les mêmes moyens pour faire cette BO. Et puis Wardshore, voilà, a fait quelque chose de tout à fait exceptionnel sur les trois films du Seigneur des Anneaux. Même, tu vois, le morceau chanté à la fin est moins réussi. Tu vois, en l'occurrence, le morceau chanté, je trouve que The Wandering Day est beaucoup plus sympa que le morceau final de la saison. Donc, voilà. Est-ce que tu veux conclure, mon chat Greg ? Eh bien, oui, mon cher Kerr. Et du coup, écoutez, merci d'avoir tenu tout ce temps dans cette vidéo. C'est une série qui, en fait, moi, je suis passé par vraiment toutes les étapes du deuil. la colère, l'acceptation. Non, mais vraiment, j'ai vu le truc de, tu sais, la fameuse image des étapes du deuil. Et je trouve que ça correspondait bien à ce que j'ai ressenti au début de la colère sur le fait qu'il était en train de massacrer une oeuvre que j'aimais, la tristesse, le dépit et puis au final, l'acceptation. J'en suis passé à l'acceptation. J'arriverai, je pense, avec des nouveaux yeux et j'espère de l'ouverture d'esprit sur la saison prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il va falloir vraiment voir combien de temps il y a entre les deux saisons. À un moment, donc, il parlait de deux ans puisque la série était très grosse, très lourde en production, etc. Là, vu le bad buzz, les problèmes que la série a eus, eh bien, du coup, ils ont d'un coup annoncé qu'elle serait sans doute avancée et avancée, c'est plutôt terrible. En fait, ça veut dire qu'ils ont encore moins de temps pour préparer, encore moins de temps pour qu'ils puissent épurer. Parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a quand même beaucoup de plans qui sont juste loupés. Le moment où Hélène Dill pleure, il est nul. Le cheval de Galadriel, c'est une blague. La mort de Sadok, on se dit qu'ils ont dû se barrer plutôt chez eux parce que sa mort, c'est... Enfin, c'est... On se moquait, du coup, de Dark Knight Return. Mario Cotia. Donc, en fait, c'est vraiment... Moi, je souhaite qu'ils aient du temps. Voilà. On sait ce qu'on a. On ne perd rien à perdre une année. de connaissances. Tu veux leur donner entre 5 et 10 ans pour faire la saison 2 ? Donc, franchement, ils peuvent prendre 5 ans, revenir costaud, faire quelque chose de... Non, mais je ne plaisante pas. Je préfère qu'ils prennent 5 ans et qu'on ait une série qui soit exceptionnelle qu'on ait quelque chose l'année prochaine et que ce soit encore pire. Donc, voilà. Je veux terminer sur un message d'espoir. Leur dire votre série, on ne l'attend plus. On s'en fout. Et donc, du coup, le message d'espoir, c'est ça. C'est que vous avez donc gagné aucun intérêt et donc, vous pouvez prendre du temps pour les prochaines saisons. Voilà. C'est sur cette note positive que je voulais terminer. Des bisous. Moi, je vais juste rajouter un petit truc. C'est que tu parles de temps et de fait d'avancer la série, mais en fait, on en reparlera, mais il est plus que nécessaire pour The Rings of Power de se détacher d'House of the Dragon en termes de calendrier. et l'House of the Dragon, la saison 2 sera en 2024. Il faut voir quand en 2024, mais il faut vraiment qu'Amazon arrive à sortir The Rings of Power à un autre moment. Parce que la comparaison quand on est en frontal avec House of the Dragon n'aide pas du tout The Rings of Power. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs sans qui nous ne pourrions pas faire autant de vidéos. Merci à tous ceux qui vont mettre des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de The Rings of Power. Alors, ne comparez pas avec House of the Dragon tout de suite. On le fera dans une autre vidéo. Gardez vos fins mots pour ça. Concentrez-vous sur The Rings of Power. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a déplu ? Tolérance dans les commentaires s'il vous plaît. On a le droit d'avoir des avis divergents. Oui, oui, oui. Et voilà. Et puis, on vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée. Merci Greg d'avoir été aussi parfait. et à tous de suite.